Mathieu Noël qui fait son grand retour, Audrey Pulvar, sachez-le, c'est le grand retour de Mathieu Noël dans un instant Pierre Armé dans ce studio avec nous. Mais Mathieu, ce matin, même si on fête votre sortie de l'hôpital après trois semaines de lutte contre une terrible pneumonie, loin de vous l'idée de négliger le portrait de notre invité pour nous raconter votre vie ? Évidemment, évidemment, évidemment Alessandra, dans un monde médiatique déjà largement saturé par l'entre-soi, l'autosatisfaction et le nombrilisme étouffant des égaux boursouflés des uns et des autres. J'aimerais à tout prix ce matin éviter l'écueil qui consisterait pour moi à me répandre publiquement sur cette maladie qui m'a tenu éloigné des micros et à en faire des caisses. Néanmoins, oui, française, français, groupie, fan énamouré, adorateur anonyme, vous qui avez vécu ces dernières semaines tel des orphelins, errant dans le brouillard, pleurant l'éclipse de celui qui était un peu votre soleil, séchez vos larmes petits auditeurs, je suis de retour et je sais que vous aussi Audrey, même si on ne se connaît pas, ça vous touche. J'en ai rien à foutre ! C'est bien ce que je dis, non, 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 c'est bien ce que je dis. Non, le problème c'est que vous ne correspondez pas à mon cœur de cible Audrey, les études le prouvent, non, mes fans ont entre 67 et 88 ans et vivent en EHPAD. Ces personnes sont atteintes, il faut dire, de la maladie d'Alzheimer. Souvent, pas toujours, pas toujours, souvent, souvent, souvent ça risque, ce qui me permet de recycler ni vu ni connu des chroniques entières. Rever de la médaille, en l'espace de trois semaines, j'ai perdu la moitié de mes fidèles qui m'ont simplement oublié. C'est l'inconvénient quand on a un public mûr. Ce matin, donc, vous le sentez venir gros comme une maison, je n'ai pas du tout l'intention de m'apitoyer sur mon sort au détriment du portrait de l'invité. Une invitée à la carrière météorique, une journaliste que désormais tout le monde connaît, ou presque, puisqu'en entrant dans le studio tout à l'heure, Manu s'est exclamé. C'est Karine Lemarchand dans L'Amour et dans le Pré... Mais non, Manu, c'est lourd. Bref, ce matin, sans pour autant négliger notre invité, je me dois de revenir sur l'événement de la semaine. L'ouverture de la pêche à la truite. Mais non, on s'en fout de la pêche à la truite. Mon hospitalisation, Manu. Mon hospitalisation. Pudeur et discrétion seront de mise, évidemment. Néanmoins, ma chronique sera structurée de la sorte. 1. Mathieu Noël, le talent foudroyé. 2. Premier symptôme, l'appel désespéré à Michel Drucker, ça c'est vrai. Bonjour, c'est Michel Drucker. Ben oui, je sais Michel, c'est moi qui t'appelle. Un peu con. 3. Mathieu Noël, le courage d'un homme qui voulait vivre pour son public et aussi pour finir de payer le crédit de sa maison en Normandie. Enfin, grand 4, si on a le temps, portrait concis d'Audrey Pulvar, qu'on expédiera à la fin. Il est honnête. Le 1er mars dernier, je me réveillais donc en proie à une terrible fièvre. Mon premier diagnostic, Ebola. SOS médecin me rassure rapidement. N'ayant pas voyagé en Afrique récemment, c'est plus probablement la grippe. Bon, moins héroïque. Hélas, une semaine plus tard, alors qu'Alessandra Sublet me harcèle de messages affectueux du type, je cite, « Allez la tafiole, tu vas pas nous chier une pendule pour une grippe. Reviens. » J'ai pas dit tafiole. « Je constate que ma voix a changé. » Alors, après le docteur, ma respiration, et je cite, « Inquiétante, à mi-chemin entre Tark Vador dans l'Empire Contre-Attaque et Fantine dans le tome 2 des Misérables, juste avant qu'elle confie Cosette à Jean Valjean, c'est là que je prends la décision qui va me sauver la vie. » Et ça, c'est vrai, j'appelle Michel Drucker à la rescousse. Car s'il y a un type dans le showbiz qui a le 06 de tous les meilleurs spécialistes, c'est Michel Drucker. « Mais évidemment ! » Évidemment, alors là, ni une, ni deux, Michel passe trois coups de fil. « C'est vrai ! » Et me voilà à l'hôpital Cochin, en réanimation, piquant la place certainement d'un pauvre R qui est probablement décédé à l'heure où on parle, on le salue, là où il est. Alors, très vite, très vite, le diagnostic tombe, double pneumonie, il faut faire vite, on s'active autour de moi. « Passez-moi les forceps. Par où on passe ? Par voie rectale. » « Tu dis non, mais tu penses oui, on les connaît, les patients comme toi ! » Je hurle l'interne de service. « On les connaît, les mœurs du showbiz ! » qu'il me dit. Moi, j'encaisse, stoïque, l'anesthésie faisant son effet, je dérive lentement, je vois ma vie défiler devant mes yeux. Il faut toujours Amélie Poulain quand on a dit « défiler devant mes yeux ». Mes années d'études, mes débuts à la radio, la découverte des soirées libertines avec Emmanuel Maubert, que je reverrai toujours à Califourchon sur cette méridienne en velours rouge dans une alcône du Club des Chandelles, s'exclamande avec enthousiasme. « Oh, quelle grosse manivelle il a, Roger ! » « Oh non, mais non ! Non, tu ne peux pas, ça ! Mais non ! » Évidemment ! « Évidemment ! » « Mais non, évidemment, il y avait d'autres souvenirs, pas seulement des souvenirs de luxure, mais aussi des souvenirs… » « De Braquemart aussi, bien sûr ! » « Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, des souvenirs plus cérébraux quand même, Manu ! » « Oui, oui, oui. » Enfin, à mon réveil, même la médecin-chef a semblé surbrise de me voir ouvrir les yeux. « Je vous croyais mort ? » « L'aumônier de l'hôpital, l'abbé Bittard, a soupiré. Il a dit qu'il reviendrait plus tard. À cet instant, j'ai compris que j'étais passé pas loin des pisses en lit. Je n'ai donc plus, vous vous en doutez, qu'une seule chose à l'esprit. » « C'est la pêche à la ligne. » « Non, non, c'est pas non. C'est vivre, tout simplement. » « Or, dans les jours qui suivirent, qui va m'aider à vivre, à survivre ? » C'est là que la chronique est bien foutue. « C'est Audrey Pulvard qui va me redonner progressivement le goût à la vie. » « Vraiment ? » « Non, mais bon, il fallait bien trouver un lien avec l'alité. » « Oui, durant mon séjour à l'hôpital, j'ai passé beaucoup de temps avec Audrey. » « Car à l'hôpital, on passe toute la journée devant la télévision et Audrey est dans la télévision toute la journée. » « Oui, c'est vrai. » « À 10h45, chaque matin, après la visite du docteur Chamoul. » « Allongez-vous sur le dos, je vais examiner votre prostate. » « Qui n'a jamais compris que ma prostate était intacte et qu'il fallait rechercher plutôt les poumons. » « Chaque matin, à 10h45, c'était le grand 8 sur des 8 avec Audrey. » « Puis le soir, après avoir un peu flirté avec les infirmières. » « Alors, il n'est pas vrai, mon petit suppositoire ? » « Je zappais sur... » « Ah, on a établi une certaine connivence. » « Je zappais sur ITV, une chaîne que la logique voudrait d'ailleurs qu'on rebaptise « Ipulvard » puisque vous y êtes tout le temps. » « J'étais du soir, puis ensuite, on ne va pas se mentir, émission de débat. » « J'ai pu ainsi constater que vous étiez une excellente journaliste, même si dans la course au prix Albert Londres, je suis au regret de vous apprendre qu'Eva Rock a encore une longueur d'avance sur vous. » « Je n'en doute pas. » « Notamment grâce à son enquête fouillée de dimanche dernier, dite de la maison de Jésus-Christ qu'on croyait avoir retrouvée, mais qu'en fait, c'était une grosse connerie. » « Alors, vous avez déjà survendu des sujets, Audrey ? » « Oh, ça a dû m'arriver. » « Oui, oui, mais jamais comme ça. » « On a retrouvé la maison de Jésus. » « Dites-moi, la maison de Jésus, un faux ou un tox ? » « Non, ni l'un ni l'autre, mais c'est de la pub pour le tourisme américain. » « Qu'est-ce qui permet à cet archéologue anglais de dire que c'est la maison de Jésus ? » « Rien. » « Merci, Eva. Merci, Eva. Un petit pas pour vous, mais un grand pas pour le journalisme. » « Voilà, Audrey. Merci, Audrey, d'être plus exigeante journalistiquement qu'Eva Rock, même sans carte de presse. » « Je suis au service ptomologie de l'hôpital Cochin et notamment Élise, ma kiné respiratoire qui fait que je suis là aujourd'hui. » « On se retrouve la semaine prochaine. » « Manu, une dernière question à Audrey ? » « Vous connaissez l'origine du mot chibre ? » « Impeccable, parfait. Allez, je vous laisse. C'est l'heure de mon petit suppôt. » « Adieu Noël dans votre radio, évidemment. C'est son grand retour et je le remercie d'être là car sa reprise officielle pour c'est à vous notamment, c'est lundi. » « Oui, c'est lundi, tu m'as fait revenir un peu plus. » « Oui, ça va. Trois jours près, il n'y a pas de vous saouler. » « Oui, ça va. Trois jours près, le mot chibre est lundi. » – Sous-titrage FR 2021